L'Islam a deux réalités régénératrices. Je suis en train d'interpréter l'Islam, non pas en fonction de son passé historique, que je n'oublie pas, qui est une réalité, mais en fonction de ses possibilités pour déterminer une nouvelle perspective pour l'humanité. Car l'humanité actuellement se trouve dans des impasses qui paraissent indépassables. Il y a certains versets, en fait, il y a beaucoup de versets qui sont vraiment d'un humanisme incroyable, mais le problème c'est qu'il y a aussi des versets qui sont considérés comme contre les droits de l'homme en général. Par contre, on ne contextualise pas, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de versets. Vous continuez à parler en français ? Oui, d'accord, je vais vous donner un exemple. C'est une sorte qui commence par un verset dont on n'a pas saisi le message fondamental. C'est une sorte qui commence par un verset dont on n'a pas saisi le message fondamental. On trouve d'abord qu'il définit ceux à qui il s'adresse comme étant frères et sœurs. Et l'origine, c'est la femme, ce n'est pas l'homme. La femme, c'est l'origine. Et l'homme en dérive. Comment ça, la femme, en fait ? On parle de nafs, on parle de l'esprit d'un seul. Mais nafs, c'est féminin. Ah, donc vous référez, mais nafs, avec le genre du mot ? Pas seulement ça, parce qu'il y a d'autres versets qui disent « La femme, lorsque l'homme a copulé avec elle, a produit des enfants. » Et donc, c'est la femme qui est première. On dérive. Bien. D'accord. On suit. Les hommes sont frères et sœurs. Les hommes ont le même lieu. Et les hommes doivent respecter cette divinité universelle et respecter le caractère de frères et sœurs pour vivre en paix. Et donc, tout le reste doit être interprété en fonction de ce verset. Tout le reste de la Soura doit être interprété. Mais on aime les femmes qui prétendent que le Coran donne à la femme moins que l'homme. Le verset ne dit pas cela. Le verset dit « Ô hommes, ne sevrez pas vos filles de leurs droits. Donnez-le au moins la moitié de leurs frais. » Ça, c'est la traduction littérale. 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 Bien. Il s'agit de limiter les droits des propriétés, de se vérifier du droit d'hériter de leurs biens. Et d'ailleurs, il n'y a pas. Alors, on dit « à l'homme, il n'y a pas. » Moi, je m'a pas trouvé. La dernière fois, lorsque Tariq Ramadan était là, en fait, il a été traité de mécréant carrément par certains… Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Comment vous voyez, en fait, la réforme de l'islam au XXIe siècle ? Comment ça se passe, en fait ? Il y a pas mal de philosophes, d'islamologues. Il y a, par exemple… Il y a une dynamique, comme partout dans le monde, je pense, que la réconciliation entre les valeurs rationnelles, si vous voulez, entre guillemets, et les valeurs spirituelles va finir par s'imposer aux musulmans comme à toutes les autres nations. Mais on espère, oui. Mais non, nécessairement, de toute façon. Mais cela doit se faire, pas uniquement, et via l'éducation et la culture, et non pas via la violence. Parce que c'est là le problème. Le problème, ce n'est pas l'existence d'installation. C'est sa vision de la manière de changer les choses. Qui est erronée. Ce en quoi est le droit n'est pas erroné. Que pensez-vous de l'islam politique, en général ? L'islam ne peut être que politique. Il y a des gens qui sont politiques. Alors, le judaïsme et le christianisme sont des religions de deux peuples qui étaient soumis à une colonisation, à une dictature. Et donc, qui étaient soumis à un droit non religieux. Alors que l'islam, c'est lui qui a formé l'Etat. Ce n'était pas un peuple soumis, c'était un peuple absolument libre. En dehors des empires du temps. Je dirais en arabiais, Sha, Or. Tu me l'as dit, l'ombre après. Or. Mais il y a eu quand même, il y a eu des gens après la mort du prophète. Il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de méconnaître dans l'islam. D'accord, d'accord. Ce n'est pas vraiment aussi libre. Mais c'est une religion qui a fondé, non pas une foi seulement, mais une foi et un état. Une foi et un état. Alors que le judaïs et le chrysalisme, et surtout le chrysalisme, ne pouvaient pas vendre l'État. Ils se trouvent soumis à l'État. C'est l'État rome. Et les gens étaient soumis à l'État. Quand ils ont sorti, ils ont sorti. Et pour ça, ils restaient 40 ans dans l'État. Ils se trouvent à 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 l'État. C'est le droit de l'État. Je me suis dit. Il circule. Attendez. Je finis juste ma question. On va le voir. Et en fait, par exemple, le fait que les femmes ne se voilent pas, le fait qu'il y ait des bordels, le fait qu'il y ait l'alcool, pour eux c'est complètement contre l'Islam. Et du coup, il faudra légitimer la lutte contre ça, que ce soit par la violence, que ce soit en appelant la haine à des appels au meurtre, et on l'a vu plusieurs fois. L'erreur, ce n'est pas de penser de cette manière. C'est l'erreur de vouloir que cette pensée se réalise via la force et la peur. A votre avis, que dit le Coran dans ce genre de cas, en fait ? Que dit le Coran ? Le Coran définit des principes généraux. Il ne dit rien à propos de ces choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sharia ? Si, il y a une sharia. Mais le sharia se définit. D'accord, mais la sharia définit des principes en fonction desquels on peut choisir des propositions juridiques et légales pour gouverner un peuple. Les propositions juridiques et légales changent avec le temps. Par contre, les principes restent les mêmes. Quels sont les principes ? Par exemple, il faut que le droit se fasse d'une façon juste. Que le juge soit neutre. Que l'on respecte les termes de l'argumentation juridique. Que le citoyen ait le droit de défendre son cas, etc. Ce sont un certain nombre. Il y a un article, vous pouvez le dire, et j'ai défini, que le fait de penser que le sharia, ce sont les propositions déterminées pour réaliser un principe, c'est une erreur d'interprétation. Et qu'est-ce que vous conseillez maintenant, en fait, aux salafis ? Je veux dire, il y a une erreur d'interprétation. Mais, comment est-ce qu'il y a ? Les salafis ont le droit d'interprétation avec des pensées et des pensées. Les salafis ont le droit d'interprétation et d'interprétation. Les salafis ont le droit d'interprétation et d'interprétation. Et comment le gouvernement doit-il se comporter lorsqu'il y a des appels au meurtre, par exemple ? Et bien, celui qui fait appel au meurtre, il tombe khalil khanbi. On doit appliquer la loi. Comment expliquez-vous le laxisme du gouvernement, en fait, depuis deux ans ? Il n'y a pas eu d'application ? Je ne pense pas que c'était du laxisme, c'était une faute de moyens. Une faute de moyens ? Ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils n'ont pas la possibilité d'appliquer la loi, c'est tout. Vous savez très bien, il y a un principe droit, principe. Il y a un principe droit, c'est que l'ordre public prime sur l'application de la loi. L'application de la loi est un moyen pour garder l'ordre public. Il y a un principe droit, c'est une carjeune, c'est un dialogue. Le juge peut décider que telle et telle famille doivent être délogées, par exemple, d'un endroit qu'ils ont occupé. Le gouverneur peut dire, non, je ne peux pas le faire maintenant. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, pour le journal, pour le journal Atoséa, où il y a eu le portrait du Manka, on peut l'arrêter directement, mais pas arrêter un imam qui appelle à tuer, à répondre le sang. Peut-être que ça, c'est plus facile à faire que ça. Donc c'est la facilité, c'est comme ça, en fait. Non, c'est la capacité de le faire, la possibilité, les moyens pour le faire. D'accord. C'est ça, le gouverner. Gouverner, c'est toujours agir en fonction des moyens que l'on a. D'accord. Je pense que le gouvernement n'a pas appliqué la loi, non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas. Il y a des moments... Qu'est-ce qui l'empêchait, en fait ? Je n'ai pas compris. Les moyens, c'est quoi les moyens ? Ben, les moyens, par exemple, que la police le fasse. Actuellement, la police dit, je n'applique la loi que si vous me donnez telle et telle et telle condition. Actuellement, la police demande à peu près un ray de policier. Actuellement, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande que le policier soit protégé pour faire tout ce qu'il veut. Ben, vous ne l'avez pas à vous dire. Non, le terrorisme, en fait, elle est déjà en application. Vous voyez ? Ben, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les moyens, l'outil par lequel le gouvernement applique la loi, deviennent, oui, mais, d'un ordre. Mais en fait, cette loi-là, en fait, elle n'a pas été réformée. Il y a eu plus d'années au Hidbi. Mais il y a eu plus d'années au Hidbi. Mais il y a eu plus d'années au Hidbi. Donc, ce n'est pas la faute de la police ? Si la police pose des conditions pour faire son travail, cela veut dire qu'elle est une autorité supérieure au gouvernement. Je ne sais pas. La police pose des sanctions. Il ne s'a pas d'un homme avec sa responsabilité. Le américain Do moment.